Aujourd'hui, on parle de comment tenir son appareil photo. Bonjour, vous êtes bien avec Erwan Garel, photographe aviateur. Aujourd'hui, on parle de comment tenir son appareil photo du réflexe au smartphone. Et on commence par le smartphone. Pourquoi apprendre à tenir son appareil photo ? Il y a deux raisons à cela. La première, ça va être pour être stable, pour ne pas bouger, ne pas créer de flou de bouger en bougeant soi-même. La deuxième raison, ça va être comment utiliser l'appareil photo pour pouvoir cadrer correctement notre scène, notre sujet. Avec nos smartphones, avec nos compacts, on a un écran à l'arrière qui va nous permettre de viser. On n'a que ça. Sur certains compacts, on a aussi un viseur, mais là, on part du principe que l'on n'a que l'écran. Donc, on va essayer d'être stable. Pour être stable, on va éviter de tenir le smartphone à une seule main, sauf éventuellement pour faire un selfie. On va le tenir à deux mains et de préférence en gardant les coudes un petit peu contre soi pour être le plus stable possible. Et ça va nous permettre de pouvoir viser correctement et cadrer correctement notre scène. Avec certains compacts, on a également un viseur. Donc, on va pouvoir viser en plus de l'écran directement dans le viseur comme avec un réflexe. Selon les compacts, le viseur est plus ou moins facile à utiliser. Là, c'est un petit peu au choix. Moi, je préfère utiliser le viseur autant que possible. Pour ce qui est du réflexe, et plus le réflexe va être imposant à commencer quand on a un gros objectif, plus il est lourd et plus on va avoir besoin d'être stable. Qui plus est, plus la focale est longue, plus le mouvement va être amplifié. Donc, on va bien mettre les coudes contre soi et la tête dans le viseur, l'œil dans le viseur, qui fait un troisième point d'appui. Donc, on a un point d'appui, deux points d'appui et le troisième au niveau du front, là où l'œil regarde dans le viseur. Lorsque l'appareil est lourd, lorsqu'on n'a pas énormément de vitesse, lorsqu'on a une grande focale qui amplifie le mouvement, on peut avoir besoin d'un point d'appui supplémentaire. Ça peut être une barrière, ça peut être un arbre, on peut se caler contre un arbre, contre un coin de mur, on peut se mettre sur une barrière, on peut se mettre sur un rocher pour avoir un point d'appui supplémentaire sur un muret. Et bien évidemment, on peut aussi utiliser un trépied. Là, ce n'est plus nous qui allons tenir l'appareil photo. Dans ce cas-là, c'est le trépied. Le trépied, on a deux façons de l'utiliser. Soit on le maintient fixe, c'est-à-dire que c'est le trépied qui va être complètement serré, qui va tenir l'appareil photo. Par exemple, pour faire du paysage, c'est la façon dont l'utilisent les trois quarts des gens. Mais on peut aussi ne pas le serrer, laisser l'appareil pouvoir bouger. Et dans ce cas-là, il nous fait juste un point d'appui supplémentaire pour être stable et pour supporter le poids d'un appareil qui, pour un gros réflexe avec un gros objectif, peut atteindre les 4 kg. Donc, on a vu comment tenir notre appareil photo pour être stable et pour pouvoir correctement visualiser notre scène pour faire notre cadrage. Dans la prochaine vidéo, on verra le cadrage, donc la composition de l'image. À la prochaine fois ! See you !